Salut les filles c'est moi Charlie, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo qui était très très demandé en fait c'est comment prendre des belles photos avec votre téléphone et en fait si je regarde vers le bas c'est pour voir mes petites notes et j'ai aussi mon iPhone ici pour vous montrer quelques détails sur le machin voilà alors j'ai plusieurs astuces pour prendre des belles photos avec l'iPhone et moi normalement sur mon Instagram j'utilise soit mon iPhone 7 Plus soit mon DSLR, c'est un Canon 5D Mark III mais j'aime quand même tellement les photos d'un iPhone je trouve que ça donne un effet très normal, naturel et qui vraiment vendre l'idée qu'on pourrait vraiment être là avec moi et je trouve que même les photos qui sont prises avec mon iPhone ont beaucoup beaucoup de likes pas juste les photos de très bonne qualité avec mon appareil photo alors je vais vite commencer parce que j'ai pas mal des astuces pour vous le premier c'est trouver un chouette endroit l'endroit c'est hyper important d'avoir une très très belle photo c'est pas juste d'avoir une belle ténue moi je trouve que surtout ici à New York les gens s'intéressent pas mal de le lieu et avec le lieu j'essaie de trouver quelque chose qui est chouette et intéressant mais c'est pas juste à New York, il y a des chouettes endroits il y a des bons cafés, des bons restaurants autour du monde alors je vais vous montrer ce que je fais sur mon iPhone même parce que moi pour trouver des belles endroits j'utilise Instagram même alors c'est-à-dire que quand je vois un chouette endroit par exemple voilà j'attends vraiment c'est à Los Angeles tu vois il y a des photos dans ce lieu qui se trouvent sur l'application Instagram et ce que je fais moi c'est que je sauvegarder toutes ces photos dans des fichiers des collections par exemple voilà ça c'est ce que j'ai sur mon iPhone j'ai plusieurs fichiers j'ai New York, Café, Paris, Holiday c'est-à-dire les fêtes, Jamaïque, Los Angeles et comme ça quand je voyage j'ai déjà des idées où shooter par exemple je vais en quelques jours à LA et j'ai déjà plusieurs endroits que je trouve chouette à shooter voilà par exemple ici on voit la petite affiche Venice ça c'est une céramus que j'aime beaucoup qui habite à LA Michel Teigheim pour cette vidéo je vais vous parler d'un shooting à Laudere qui est un chouette café ici à New York tu te trouves bien sûr aussi à Paris comme c'est un resto français, un petit café maison de thé en fait alors moi j'ai sauvé plusieurs photos à cet endroit dont le fichier café comme ça je vois ça c'est une photo de moi-même mais on voit tu vois le jardin mais ici on voit l'extérieur et si je tapote sur Laudere Soho je vois plusieurs photos et comme ça je peux décider je peux voir avant de même y aller ce qu'il y a dedans je peux voir par exemple les plats qui peuvent être intéressants pour la photo je peux voir l'extérieur hop voilà comme ça je peux voir tout ce qui est le bâtiment et après ça j'essaie de choisir une tenue qui corresponde avec le lieu alors comme ça c'est Laudere je vois premièrement les couleurs ici à Laudere il y a cette jolie couleur qui est un vert un peu menthe qui est vachement jolie et je trouve qu'avec cette couleur ça peut être intéressant de porter quelque chose qui est blanc par exemple et quelque chose qui est un peu féminin un peu côté frenchy comme ça ça correspond très très bien avec le lieu même avant d'aller à l'endroit j'ai déjà des idées de où je veux shooter ce que je veux porter niveau de maquillage et aussi de la tenue et ça c'est très important c'est pas juste prendre belle photo sur place surtout ça c'est quelque chose qui m'arrive aussi mais c'est de bien penser avant le shooting qu'est-ce qu'on veut porter et le lieu bien sûr et ça c'est pourquoi je trouve tellement chouette et on peut aussi juste faire une petite recherche sur instagram sur l'application par exemple pour le pont Brooklyn je tapote Brooklyn Bridge et comme ça j'ai des très très belles photos sur le pont et je peux aussi faire des petites je peux sauvegarder ces photos ça c'est chouette je trouve chouette comme photo alors moi perso je sauve dans le fichier New York quand on arrive à l'endroit je fais plusieurs photos test c'est important de prendre quelques photos test à l'endroit et comme ça on peut trouver le cadrage qui est intéressant qui vous plaît on peut aussi comparer les angles et la lumière en plusieurs photos comme ça on a les photos test et ça c'est aussi sympa pour la personne qui prend la photo et pour les dire voilà ça c'est ce qui m'intéresse niveau de cadrage est-ce que vous pourriez me faire le même cadrage mais avec moi et ça c'est très important et c'est surtout très important d'être vraiment direct gentil bien sûr mais direct avec la personne qui prend les photos pour avoir le meilleur résultat parce que si vous avez déjà une idée dans la tête c'est important de transmettre ses idées à la photographe niveau de la lumière c'est bien de prendre des photos pendant bien sûr la journée quand il y a deux vraies lumières qui je trouve est la meilleure lumière au lieu de tu vois lumière à l'intérieur qui normalement est assez chaud assez saturé qu'on n'aime pas forcément mais à l'intérieur c'est un peu mieux et un ciel couvert vous donnera la meilleure lumière il y a aussi la golden hour juste avant le coucher du soleil quand la lumière est dorée et aussi un bon moment pour prendre des photos mais dès que le soleil est couché c'est hyper difficile de prendre une bonne photo avec un téléphone c'est vrai qu'il y a le flash qui peut être intéressant mais quand même c'est difficile d'éditer les photos qui sont prises avec en flash ensuite je parle de comment poser pour moi je trouve qui est le plus intéressant c'est de créer un peu de mouvement le mouvement transmettre des petites histoires à la photo ça donne tu vois quelque chose qui est un peu intéressant qui fait plutôt naturel que quand je pose plutôt fixe c'est bien de créer des ongles avec le corps avec le bras les jambes c'est quand même plus difficile à capturer ces petits moments mais c'est une bonne façon d'avoir un peu de mouvement qui je trouve que des gens trouvent hyper intéressant sur Instagram et en fait la meilleure façon de pratiquer c'est de pratiquer devant le miroir comme ça tu peux prendre l'ifondre prendre quelques photos regarder les ongles de visage qu'est-ce qui t'intéresse le plus au niveau de comment poser ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser les accessoires et ça peut bien raconter une histoire un sac à main les bouquets de fleurs ou des ballons ça peut être très intéressant dans la photo et par exemple moi pour mon anniversaire j'avais des ballons et comme ça c'est chouette ça dit quelque chose que c'est un anniversaire c'est quelque chose de visuel dans la photo qui transmettre ce qu'il est arrivé dans la photo quoi et moi perso j'aime avoir un bel sourire quand je fais mes photos alors comment je fais ça ? en fait je ris je ris quand je prends des photos et c'est pour ça que j'ai un sourire qui est plutôt naturel on voit des petites rides autour de mes yeux et ça c'est ce que je conseille si on veut prendre des photos un peu candides un peu naturelles mais heureuses je passe à la façon de même prendre les photos première chose c'est de prendre plein 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 des photos vraiment une centaine même 200 photos je sais c'est énorme mais en fait ça c'est moi ce que je fais je vais vous montrer même un shooting que je faisais par exemple ici moi je prends beaucoup 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 de photos au même endroit et comme ça j'ai pas mal de choix parce que le pire c'est quand c'est quelques photos pas beaucoup et tu es prête de poster quelque chose sur instagram et en fait il n'y a pas forcément une photo qu'on en aime et c'est important d'avoir plusieurs 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 c'est aussi important de comme j'ai déjà dit trouver un cadrage qui vous convient qui vous convient et garder le au maximum aussi ce qui est important c'est de soyez patient il faut parfois attendre un certain temps d'avoir un créneau pour prendre une bonne photo surtout dans les bons endroits comme Fifth Avenue ou Brooklyn Bridge il y a quand même beaucoup de personnes il faut quand même prendre plusieurs photos pour avoir peut-être une ou deux qui sont bien ce que je conseille aussi c'est de passer les photos en revue avec votre photographe du jour et n'hésitez pas à lui dire ce qui ne vous plaît pas et ce qui vous plaît d'être sûr d'être satisfait avec le résultat ça c'est quand même quelque chose qui est difficile très direct et de dire ça ne va pas ça ne va et c'est juste quelque chose qu'il faut commencer d'être un peu plus à l'aise en disant ouais ça me va ça ne va pas est-ce que on pourrait faire ça et d'avoir des bonnes exemplaires et ça c'est pourquoi je disais prendre des photos en test pour les montrer exactement comment vous souhaitez avoir la photo parce que sinon c'est à eux à décider alors il faut être très très direct et je vais vous montrer aussi sur l'appareil même il y a l'application photo sur iphone il y a quelque chose à vous montrer ça c'est bien sûr le flash pour hdr moi perso je mets toujours on parce que comme ça pour chaque photo il y a deux prises une qui est un peu plus nette un peu plus c'est difficile à expliquer mais sur la piste on verra il y a deux photos pour chaque photo pour ça c'est pour le live photo moi j'allume pas parce que sur instagram on voit pas les photos live et aussi le problème c'est que ça prend beaucoup plus d'espace sur le machin alors ça vaut pas le coup ça c'est le timer qui peut être sympa de prendre des photos si on est seul et ça c'est photo il y a aussi le zoom j'utilise jamais le zoom je trouve pas joli les photos en zoom il y a aussi la façon de faire les photos en burst c'est à dire si on appuie sur le bouton il se prend plusieurs photos après qu'on a fini le shooting on a maintenant une centaine des photos et pour décider il faut choisir la photo que vous préférez moi ce que je fais moi même c'est j'utilise la fonction favorite de votre téléphone de mettre des photos préférées de côté par exemple avec ce shooting je regarde toutes les photos comme ça je glisse la main et si je trouve les photos que je trouve jolie je tapote sur le petit coeur et c'est mis au fichier favori et puis après ça je vais dans le fichier favori je mette ces photos qui sont en favori du même shooting comme ça tous dans un fichier alors add to new album je disais waffles comme je mange des waffles save et puis je vais dans ce fichier et j'ai toutes les photos qui étaient mises à favori et comme ça je peux décider lequel me convient le plus c'est juste une petite astuce créer des albums pour chaque shooting pour vous y retrouver plus facilement parce que si vous commencez de prendre une centaine de photos sur chaque shooting il faut quand même avoir un peu d'organisation sur l'iPhone ça c'est tout pour cette petite vidéo si ça vous intéresse de voir comment j'édite mes photos aussi sur mon iPhone n'hésitez pas de donner un pouce vert à cette vidéo si vous avez encore des questions posez-moi dans les commentaires et je vais vite faire répondre à toutes les questions sur cette vidéo merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné gros bisous bye